Bonsoir, Asmili Yanis Bouda, je suis ingénieur et je travaille au sein de la start-up Ronde et je suis aussi le fondateur du centre algérien pour l'entrepreneuriat social. Alors avant de parler de l'entrepreneuriat en tant que manière d'être et aussi manière d'exister, il faut dire que l'individu depuis lui des temps, Alexandre le Grand est un individu au 21ème siècle. L'être humain a toujours été en quête de sens. Aujourd'hui c'est se poser la question, quand on se réveille le matin, on se réveille pour faire quoi ? Il est généralement très facile de tomber dans les questions, comment je dois faire telle chose ou telle chose, où la faire, quand la faire, etc. Mais on se pose rarement la question, pourquoi faire les choses ? À mon sens, l'entrepreneuriat en lui-même déjà, c'est une manière d'être, c'est une manière d'exister, c'est un état d'esprit. Et on peut le retrouver dans notre société algérienne, surtout dans les villages reculés, etc. Les petits villages cloisonnés où les sociétés se sont formées sur un noyau et naissent, ils ont toujours entrepris pour subvenir à leurs propres besoins, à leurs familles et à toute la communauté. Et aujourd'hui, bien plus que l'entrepreneuriat, ce que je valorise encore plus, c'est l'entrepreneuriat social en tant que discipline qui peut changer les choses. À un moment où le système actuel ne peut plus répondre aux besoins de l'humanité. Il y a de plus en plus de maladies, de plus en plus de besoins sociaux, environnementaux, plus en plus de blocages, un système économique qui va droit dans le mur ou qui est déjà contre le mur, vu les récessions et vu les crises économiques qui se répètent. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'entrepreneuriat social est une manière de répondre à ce besoin-là et aussi une manière d'impliquer l'individu dans sa société, dans sa communauté. On ne se réveille pas le matin pour aller travailler pour un salaire. Les gens veulent se réveiller pour une cause. Les gens sont toujours en quête de sens. Ils veulent donner du sens à leur vie, donner du sens à leur existence. Et ils ont besoin de cela pour se réveiller le matin. Et c'est là donc qu'intervient l'entrepreneuriat social comme manière d'entreprendre qui permet aux gens de donner un plus grand impact aux activités qu'ils font. Cela permet de subvenir à leurs propres besoins, de vivre déjà, de faire vivre les siens, mais surtout de changer l'état de la communauté autour de soi. Et cela est très important dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc comme je le disais, on fait face à d'énormes problèmes, de très sérieux problèmes et défis sociaux. Et il est très important aujourd'hui de constituer une communauté pour faire face à ces défis-là. Parce que comme n'importe quel individu, comme dans une entreprise, tu as voulu offrir le salaire, tu as voulu offrir tout ce que tu veux. S'il n'a pas le sentiment d'appartenance, s'il n'a pas l'environnement adéquat pour se sentir épanoui et pour se sentir valorisé en train d'apporter quelque chose, ne serait-ce qu'à son petit cercle, sa petite famille, sa petite communauté ou la société en tant que telle, il ne restera pas. Et c'est pour cela que de rassembler les gens, de créer des réseaux, de créer des communautés à l'échelle locale, nationale et internationale, c'est très important pour répondre aux défis très sérieux auxquels on fait face quotidiennement. Et nous, à travers le centre algérien pour l'entrepreneur social, on est là justement pour aider les jeunes algériens à prendre conscience de leurs capacités, des compétences qu'ils ont, de leur pouvoir de changer la situation dans laquelle ils vivent. Tout le monde est ennouche toujours que sa vie tombe du ciel, que le changement vient du gouvernement ou des autorités ou d'autres institutions, mais que le changement commence par soi-même. Le changement, il date dans sa petite échelle, sa petite communauté, sa petite personne, et on l'étend, on le réplique en travaillant au sein d'une communauté solidaire qui s'entraide et qui réplique les changements sociaux, les projets sociaux à plus grande échelle. Donc aujourd'hui, on est là pour inspirer, sensibiliser les gens et surtout les jeunes algériens au changement social, à leur capacité de changer les choses, aussi les former, les outiller avec les moyens qu'il faut pour développer leurs idées, développer les projets qu'ils ont pour une meilleure Algérie. Et enfin, réunir tous ces acteurs de changement au sein du territoire et même internationalement, dans une communauté qui puisse porter ces projets-là plus loin, plus haut et avoir un impact de plus en plus fort. D'ailleurs, je salue l'initiative du Café des entrepreneurs qui est, à mon sens, excellente, qui permet de sensibiliser les jeunes algériens à la question de l'entreprenariat globalement et les introduire à diverses thématiques. Aujourd'hui, je suis dans le piège où l'entrepreneuriat, la mode américaine, c'est l'entrepreneur qui va pitcher son idée à des investisseurs, qui va ramasser des millions de dollars. Tout est beau, tout est formidable. L'entrepreneuriat, c'est avant tout beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrages qu'on rencontre sur la route, beaucoup de défis, mais c'est surtout une envie de faire. Une envie de faire et un individu qui croit fortement en ce qu'il a commencé, en ce qu'il a entamé, en son projet, et qui ne va pas le lâcher de sitôt. Et qu'il faut qu'il prenne aussi conscience de l'apport de l'échec ou de toute expérience dans la vie. Parce qu'à Naft Zaire, on a une grande peur de l'échec. Déjà, dans la structure sociale de Naft, l'échec n'est pas permis, que ce soit au sein de la famille ou de la société. Celui qui échoue, il n'a rien fait de sa vie, il doit se morfondre dans son coin, il doit tout arrêter. Alors que l'échec, les plus grandes leçons de la vie, elles viennent des échecs. Et on n'apprend rien de nos succès, bien au contraire. Donc il faut tomber plusieurs fois, se relever, retomber et se relever à chaque fois, et continuer. Rien n'est une fatalité, sauf la mort. Donc il faut persévérer, continuer et puis s'entourer. S'entourer des gens comme nous, s'entourer de gens qui partagent notre vision des choses, notre vision de la vie, notre quête de sens. S'entourer de gens qui sont aussi convaincus que nous de leur capacité, de notre compétence collective à changer les choses. Et puis tout faire, mais vraiment tout faire pour donner du sens à notre vie et à nos combats quotidiens. Et je remercie encore une fois le Café des entrepreneurs de nous donner la chance de partager toutes nos passions avec les jeunes Algériens et de partager toutes les modestes connaissances que nous avons afin de créer un maximum d'initiatives positives dans le pays. Merci. 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 Merci.